Je commence par me présenter. Je suis résidente en 3e année en anesthésie réanimation. Je vais vous parler aujourd'hui de ma spécialité. Je commence par féliciter l'arbitre de l'étoile. Je souhaite bon courage. Vous allez finir par y arriver. C'est une étape pour vous parler de mon propre choix. Pourquoi j'ai fait une spécialité et j'ai fait quelque chose d'autre. Pour vous dire, j'étais indéciée. D'une part ou d'autre part, j'ai eu des spécialités avec l'anesthésie réanimation dans l'externe ou même dans l'interne qui fait un stage, vous n'êtes pas à 100% de l'anesthésie réanimation. Vous n'êtes pas à l'anesthésie, vous n'êtes pas à l'anesthésie ou vous n'êtes pas à l'anesthésie. Donc, la réside, c'est le choix de la spécialité qui est le premier, je ne sais pas beaucoup. Donc, je me suis posé les bonnes questions. La principale chose que je vous ai dit pour être en train de vous donner de la réside. C'est ce qui est la réside. Est-ce que tu veux que tu apporte des patients qui ont des pathologies égues ou chroniques ? Est-ce que tu as la patience pour traiter une pathologie pendant des années et des années ? Ou alors le genre qui t'aubté une pathologie à l'instant T Ou alors Je ne m'aimais pas à l'instant T pour ne pas exagérer Au moment où tu as l'aubté De 1 De 2, il m'a demandé si tu es le genre qui t'aubté dans le hospital Ou plutôt dans le privé Je m'a demandé si tu as l'aubté dans le hospital ou tu as l'aubté C'est très important A la première chose T'aubté dans le corps Ou en fonction de toutes les réponses que tu as l'aubté dans le corps Et si tu as l'aubté dans le corps Tu trouves plusieurs spécialités qui correspondent au caractère En fait, j'estime que je n'ai pas une spécialité béée ou une spécialité chaleur Mais plutôt j'estime que je n'ai pas une spécialité qui correspond à la personnalité Ou qui ne correspond pas à la personnalité Par exemple, tu as l'aspect qui t'aubté stress Le genre qui t'aubté à la barche Et qui t'aubté à la barche Et qui t'aubté à la barche Dans le temps, tu as l'aspect qui t'aubté à la barche Qui t'aubté à la barche Et qui t'aubté à la barche Et qui t'aubté à la barche Qui t'aubté à la barche En ce moment, j'utilise l'analysteiserie à l'animation. Je vais vous raconter les avantages et les inconvénients. C'est une spécialité polyvalente. Personnellement, il y a beaucoup de choses à l'analyste. C'est qu'on voit toutes sortes de pathologies. Toutes sortes de disciplines. On voit l'infection. On voit le cardio. On voit l'équilibre. On voit l'neurologie. Pour l'analysteiser, la polyvalence, c'est les terrains de stage. Tu vas anesthésier des patients âgés. Tu vas anesthésier des patients obèses, des patients coronariens, des petits-enfants, des nouveaux-nés. Tu vas aider à faire avec toutes sortes de chirurgies. Ou bien sûr, avec chaque chirurgie, il y a une certaine spécificité. La chirurgie cardiaque. La chirurgie viscérale. La gynécologie. La chirurgie pédiatrique. A chaque chirurgie. Les préparatifs préopératoires. A chaque type de chirurgie. A chaque acte. A chaque acte. A chaque acte. Les spécificités. Les moments forts. Les complications particulières. C'est une spécialité. Et la plus importante. C'est la polyvalence. La plus importante. La présence d'esprit. Un bain anesthésiste réanimateur. Il doit avoir. Un minimum de présence d'esprit. Il doit être bel fort. Il doit être dé potent. Il doit être fort. Il doit être como pour vous. Il doit être Dur ambi ad菩. Il faudra devenir très Запavi. Il faut que vous enlignez. Il faut que les services pensent. Il y a une première seemed d'aider. et il y a une spécialité fatiguante tout dépend des terrains de stag et tout dépend de quel genre tu t'investis ou tu t'apprends ou tu as appris à apprendre ou tu as appris à l'école donc je te dis que il y a une spécialité et quel genre tu as appris à faire ou à faire une spécialité ou sans garde donc c'est ce qui est donc c'est le premier inconvénient le deuxième inconvénient c'est que tu vas te trouver dans des moments assez touchants des moments assez forts surtout que tu vas te faire pendant une bonne période ou que tu te fais le résultat souhaité donc c'est ce qui est les inconvénients c'est ce qui est la formation qui fait la durée ou qui fait la durée c'est la formation de la formation est maintenant vous avez un conseil obligatoirement vous allez faire ou bien vous allez faire 4 ans vous allez faire les choses sans obligation particulière ou vous allez faire forcément sur la chirurgie viscérale ou sur la chirurgie cardiaque vous allez faire c'est à toi de choisir ou idéalement vous allez faire la durée de formation qui est à 5 ans et j'estime qu'il y a une formation complète qu'au bout de cinq ans, on a travaillé avec un autonome capable de gérer un bloc ou un bloc où j'estime qu'il y a relativement vite et qu'il y a d'une part, les terrains de stage sont trop variés sont trop riches c'est une chance que la relation avec les seniors entre résidents, l'ambiance en général et l'anesthésie, donc n'aie chose que tu as l'affiche ou n'aie chose que tu as l'affiche tu as l'affiche, tu as l'affiche donc la formation est très accessible d'une part au hospital, et tu as l'affiche dans l'internet, il y a toutes sortes de sources comme les COC, comme les COC, les Hémodynamics la ventilation mécanique c'est-à-dire les urgences cardiaques c'est-à-dire les COC, l'échographie c'est-à-dire assez de COC c'est-à-dire les COC, c'est-à-dire l'affiche c'est-à-dire que les terrains sont équipés l'échographie et tout donc je trouve le monitorage hémodynamique qui fait chicole fil réanimation j'ai fait les blocs, j'ai fait l'anesthésie loco-régionale ou généralement, je n'ai pas l'affiche d'avoir l'information à l'affiche c'est-à-dire que tu essaies d'appliquer c'est possible c'est des choses palpables c'est des choses qui s'appliquent ou bien sûr, dimanche, tu peux encadrer les seigneurs te disent qu'ils te guident mieux concernant la formation concernant par la suite, les perspectives qui sont aujourd'hui c'est-à-dire que l'anesthésie est une spécialité qui est demandée que ce soit dans l'anesthésie que ce soit dans l'anesthésie dans l'hospital ou universitaire la majorité des postes sont vacants actuellement donc quand on rentre pratiquement dans le concours d'assistanat quand on dit que je suis allé à l'anesthésie on dit que je suis allé à 99% concernant la carrière HE concernant le privé tu t'habis à fil de grandes t'unis c'est, mais tu t'habis surtout, tant que tu t'habis dans l'intérieur il y a des régions qu'encomptaires qui ne sont pas toutes les régions qui ne sont pas les spécialités d'anesthésie qui s'appliquent ou si tu t'habis un réanimateur qui se déplace dans l'anesthésie la réalité qui est à l'intérieur existante dulearning qui est à l'intérieur c'est concernant la t'unis et concernant l'étranger le contexte général, épidémiologique, pandémique, la poste, les postes d'anesthésie réa ne cessent d'augmenter les concours d'équivalence. Une spécialité de l'Allemagne a demandé il suffit de bien sûr réussir le concours d'équivalence mais il a une spécialité de l'éducation d'un des thèmes et d'autres. Mais on n'a pas eu de travail d'éducation et on n'a pas eu de travail. Mais je me disais que je n'ai pas eu de travail pour décider pour que je n'ai pas eu de travail, ou que je ne me souviens pas, je n'ai pas eu de travail une bonne décision finale sinon benas baltounes voilà l'étranger kif kif les conditions sont de plus en plus dur à gérer malheureusement avec le manque de moyens et tout mais l'étranger c'est pas la solution miracle un bon message d'espoir pour ceux qui vont opter pour cette spécialité c'est une spécialité qui m'a dit à vos objectifs ou surtout à vos caractère il faut pas être donné que j'aim ai dit qu'il y a pas si il y a des ailes qu'il y a pas si tu as dit pourquoi tu as dit quoi que tu as dit quoi la physique à votre spécialité ou le patient donc autant tu as dit qu'on t'a Donc, vous demandez beaucoup de courage. Incha'Allah, vous êtes bien sûr. Incha'Allah, vous êtes bien sûr. Si vous aurez besoin d'un commentaire, quoi que ce soit, d'une information supplémentaire, de choses à faire, de choses à faire, de choses à dire, de choses à dire, de choses à dire, de choses à dire, vous pouvez me contacter sur Messenger, sur Gmail.